Il était le grand ingénieur militaire et l'architecte aussi de Louis XIV. L'oeuvre de Vauban est officiellement proposée au patrimoine mondial. Le dossier de candidature sera déposé demain à l'UNESCO. Il s'agit bien sûr de ces forteresses, de ces citadelles si familières dans le paysage français. Daniel Wolfram, Pascal Caron. Les circuits sont des détroits entre les îles pour éviter aux navires anglais de... Sous le toit des Invalides, à Paris, ces maquettes immenses, Elles sont d'époque, c'est-à-dire du vivant même de Louis XIV, quand son principal ingénieur militaire se nommait Vauban. Ce sont donc les répliques précises au mètre près de ces citadelles et places fortes. Le génie de cet homme s'adaptait constamment au paysage. Ici, nous sommes sur la forteresse de Blaille, sur la Gironde, qui était un verrou de protection de la ville du port de Bordeaux. Et donc à Blaille, il a réadapté une enceinte médiévale en la modernisant à l'aide de fortifications bastionnées. Mais l'ingénieur Vauban est d'abord un militaire. Il a conduit plus de 50 sièges. Il a été blessé gravement 8 fois. A Besançon, il a repris la citadelle aux Espagnols. Mais ici, on retient davantage les talents de Vauban, grand maître d'ouvrage. Ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, la géologie de la citadelle, du rocher sur lequel est inscrit cette citadelle de Besançon, va être pour Vauban une expérience absolument magistrale où en fait le rocher devient citadelle, où la citadelle devient elle-même rocher. Difficile de ne pas tomber sur Vauban dans cette ville. Il y a été tour à tour bâtisseur militaire et ingénieur civil. Traduit en 15 langues, ses traités de défense inspiraient les plus grands capitaines d'Europe. Façade maritime ou frontières terrestres, il a bâti 150 ouvrages, de quoi résister sur tous les fronts. A Besançon, l'ennemi, c'était les Habsbourgs. Après un siège terrible, Vauban reprend le site et le reconstruit. 30 ans de travaux et une citadelle qui, somme toute, ne servira jamais. Elle va servir d'école de cadets, de prison d'Etat. Ça n'a jamais servi à rien. On ne peut pas dire les choses comme ça. Ça sert en tout cas à promouvoir le génie de Vauban. Les citadelles de Vauban, de belles endormies, elles attendent maintenant le réveil de l'UNESCO, mais il faudra patienter jusqu'en juin 2008. Il y aura peu d'argent à espérer, mais une solide reconnaissance internationale à gagner.